Gout Morgèn, Aleïd, Enleïsus, aujourd'hui le Mishmat Chayester, Bat Miriam Assyculir Fouat, Olivier, Israël, Shimon Ben Chayester, Kramchat Miriam, Bat Roslena, et Biamin Ben Chbiba. Pour les bonnes nouvelles, juste, bon prochain, c'est pas le Covid, c'est autre chose, une sale grippe, c'est sûr, en tout cas, c'est pas le Covid. Et voilà, si vous souhaitez vous dire, désirez une prochaine étude de Mishah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions de Messeche de Shabbat, Père 5-Bet, Mishnah, Bav, s'achin ou m'emmashmashin, b'yv'nai, m'ayim, Aval lo met amelin, v'lo met gardin, en yordin l'kordima, v'en hausin apicte vizin, v'en mehatsvin et t'akatan, v'en m'achzirin et ha-shavir. Mishnah n'eprekai yadou v'raglou, lo yitrafem b'tzonen, aval rochetsu k'darko, v'im nitrapa, nitrapa. On a une Mishnah qui nous parle entièrement des halachot, de se guérir à Shabbat. C'est toute une histoire, il y a essentiellement, un hachami, on interdit plein de choses, de peur qu'on va faire une shriqa de samamanim, de peur qu'on va moudre des plantes, des remèdes transgressants d'interdit de Shabbat. Du coup, pour pouvoir se guérir à Shabbat, il y a plusieurs conditions qui sont requises, on va pas du tout s'étaler, personnellement je domine pas ça halachot en plus. Je me contente de ce qu'il y a écrit dans la Mishnah, et je commence tout de suite. On a le droit de soindre d'huile au Mishnah, mais aussi de masser délicatement sur les intestins, le ventre. Avalom mit amlin, mais on n'a pas le droit d'être mit amel, on n'a pas le droit de se frotter, de se masser fortement. Avalom mit gardin, on n'a pas le droit non plus de se gratter avec une brosse. On explique un petit peu de quoi on parle, on a bien compris qu'on parle de quelqu'un qui a un peu mal au ventre, il a mal digéré, il a envie de prendre une eau, une huile, il a le droit de se la verser, il a le droit de se frictionner un petit peu le ventre, mais pas de frotter fortement, de se masser fortement. Ça c'est pour le mit amlin, et le mit gardin c'est qu'on n'a pas le droit de se frotter avec une grosse, le do, ça c'est un problème de oudin bechol. C'est un problème de, on se conduit à shabbat comme une conduite en chrome. C'est un sujet super vaste et vraiment flou quand on le dit exactement, quand on ne le dit pas. Ça fait pas, en bon français c'est traduit comme ça, les rabbiniens m'a bien le dire, c'est pas shabbatique. Mais dans quel cas c'est dit, dans quel cas c'est pas dit, c'est vraiment, c'est assez complexe. Il y a le Rambam qui propose un autre pirouche, rapporté ici dans le Tosotium Tov, sur le mit amlin et mit gardin. On parle en fait qu'on a le droit de se masser, comme ce qu'on a dit, mais le mit amlin, on parle que, alors là c'est un peu étonnant comme procédé, mais c'est qu'on lui marche dessus pour le faire transpirer, pour le renforcer son corps, ou bien qu'il va s'épuiser beaucoup. Il va faire beaucoup d'efforts pendant shabbat, on n'a pas le droit de le faire pendant shabbat, d'accord ? Tout ça c'est parce que c'est Réfoua. Vous allez me dire, alors lorsqu'on va faire du sport pendant shabbat, c'est toute une histoire, c'est pas tellement le sujet parce que c'est indirect, et voilà, on continue pour le moment. En yondine les kurdimah. En yondine les kurdimah. Entre parenthèses, de là me provient que c'est pas évident de faire un massage à shabbat sur quelqu'un qui est un peu faible, de faire un petit massage pour le tchuche koach, il dit Mishabura. Allerfiquement, c'est pas évident de permettre, d'accord ? En yondine les kurdimah. On n'a pas le droit de partir se tremper un petit peu dans le kurdimah, c'est une eau où il y avait dedans, où le parterre était glissant. Et de peur qu'il va tomber en fait, et qu'il va y avoir les vêtements tout mouillés qui va venir à les essorer pendant shabbat. D'accord ? Ve en osin apictivizin. On n'a pas le droit non plus de faire un apictivizin. Alors apictivizin, c'est boire une lotion qui fait vomir. D'accord ? Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est quelque chose qu'on boit et on rejette tout. On parle, par contre, d'abord je précise ce que c'est rapporté dans le barternoi et dans le tifféritif de salle aussi. Donc on n'a pas le droit de boire cette lotion qui fait vomir. Mais on a le droit de mettre le doigt dans la bouche pour vomir, premièrement. Et si à part ça on se sent très mal, alors on a le droit même de boire aussi le apictivizin. D'accord ? Si jamais il est un grand tsar, et quand le fait de vomir va le soulager, alors il a le droit même de boire le apictivizin, de boire cette lotion qui fait vomir. Ok ? Donc en fait, la différence où on n'avait pas le droit de boire l'apictivizin, on parle de quelqu'un qui n'était pas un grand tsar. Alors pourquoi il voulait vomir ? Parce qu'il voulait manger un peu plus. Il n'arrivait plus à manger, donc il a voulu un petit peu rejeter pour pouvoir... Il y a des gens qui sont accros à la nourriture un peu trop violemment. Ve'en me'atzvin et ta katan. Ve'en me'atzvin et ta katan, on n'a pas le droit de, comment dire, de raffermir le petit. C'est-à-dire, en fait, et là on va parler, en fait, on va dans les prochaines halachot, on va parler... Il y a un interdit ? Midera banane, je pense, de bonner, de construire. C'est-à-dire, si on a le corps qui va un petit peu travers, on a envie de l'envelopper pour le ressaisir. On va parler, tout de suite après, de celui qui s'est foulé le poignet, celui qui cassait un os. Pour le moment, on parle d'un petit. Un petit, alors, je ne sais pas s'il n'y a plus tellement d'usage, apparemment, aujourd'hui, mais dans la machine de la grande, on en parle fréquemment, que les petits, quand ils naissaient, eh bien, on les enveloppait fortement pour les raffermir pour que leur corps, leur oseau se dispose bien. La colonne vertébrale, alors, pour les tout petits, c'est permis, mais pour les plus grands, c'est interdit. Comme ça, le bartender, il explique. Là, il y a une marzirine attachée vert, et celui qui s'est cassé l'os, il n'a pas le droit de remettre l'os en place. C'est une technique, à l'époque, c'est fréquent encore chez le footballeur, j'ai déjà vu ça qu'il faisait. Il tire le pied, il le remet en place. La michelin interdit, mais la lacha, c'est permis. Celui qui s'est cassé un os, il a le droit pendant Shabbat, en fait, même si la michelin interdit, interdit de retirer l'os pour le remettre en place. La lacha, on tient que c'est permis de le faire pendant Shabbat. Maintenant, michelin ifrekayado veraglope, celui qui s'est déboîté la main ou le pied. Pas qu'il se l'ait cassé, mais qu'il s'est déboîté. Qu'il y a les plus, qu'ils ne sont plus emboîtés comme il faut. Là, cette fois-ci, il ne pourra plus les remettre en place. Mais même en plus, l'eau ytrefem betsonen, il ne pourra pas non plus... Alors, ytrefem betsonen, c'est les masser avec plein d'eau. Je ne sais pas exactement comment il était le procédé. Apparemment, il faisait couler plein d'eau et tout en massant un peu énergiquement. Et ça, il n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. D'accord ? Parce que là, il a mirzé, qui a mis travaillé... Mirzé, il est redé le foie à Kavit, il dit le partenariat. Il est semblable à quelqu'un qui se guérit à Shabbat. On n'a pas le droit de se guérir. Ce n'est pas du picor ne fait. Il ne va pas perdre sa main. Il peut attendre quelques heures. Il le fera après Shabbat, même si c'est désagréable. Le refret de Shabbat, par contre, on lui permet quand même de... Lave-toi comme tu veux. Fais-toi un bon bain. Froid, bien sûr, tu n'as pas le droit de me faire la l'eau chaude. Mais... Fais-toi un bon bain. Fais couler plein d'eau. Et même si tu te masses un petit peu tranquillement. Et puis... Il ne te rappe pas, il ne te rappe pas. Et si toutefois, grâce à ça, ça s'est machinalement remis en place, tant mieux pour toi, tu as gagné. D'accord ? Bienvenue à tous. Bienvenue à tous.